Je ne crois pas qu'on puisse comparer Paris Saint-Germain à Chelsea, même dans une comparaison décalée dans le temps. D'abord parce que Chelsea est un club riche, bien sûr, mais c'est le club d'une seule personne, de M. Abramovic. On estime sa fortune comprise entre 11 et 13 milliards d'euros, ce qui est beaucoup, évidemment. On sait aussi qu'il a perdu, qu'il a accepté d'investir 1 milliard d'euros dans Chelsea. De l'autre côté, on a le Paris Saint-Germain avec un actionnaire qui représente presque 15% des réserves mondiales de gaz. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, mais ça n'a rien à voir avec M. Abramovic. C'est-à-dire qu'il faudrait ajouter quelques zéros sur le chiffre qui correspond à la fortune de M. Abramovic pour obtenir la capacité contributive du Qatar. Donc d'un côté, il y a un droit de tirage à peu près illimité, d'autant que c'est au service d'une stratégie diplomatique, c'est de la soft diplomatie. Puis de l'autre côté, on a un homme d'affaires qui s'est offert à une danseuse. Peut-être qu'au passage, d'ailleurs, il a réalisé quelques opérations de blanchiment. Enfin, en tout cas, il a gagné de l'honorabilité. Mais les deux ambitions n'étaient absolument pas les mêmes. Même pour l'un, c'était exister un oligarque russe qui avait envie de se montrer sur la scène internationale et de devenir peut-être plus respectable. De l'autre côté, c'est un État et un État gazier qui veut gagner ou qui veut organiser la Coupe du Monde 2022 et gagner une Champions League avec son club, un de ses clubs, le Paris Saint-Germain.